Générique Paul Dujardin est directeur du Palais des Beaux-Arts depuis 2002. Il est aussi à la tête ou à l'initiative de plusieurs institutions musicales importantes dans notre pays comme la Société Philharmonique de Bruxelles ou encore Ars Musica pour ne citer que celle-là. Bonsoir Paul Dujardin. Bonsoir. Alors c'est vrai Paul Dujardin, quand on épluche votre CV, qu'est-ce qu'on remarque d'abord ? C'est la musique qui est là, omniprésente. En même temps, vous n'êtes pas musicien, donc comment la musique est entrée dans votre vie ? D'abord je ne suis pas musicien professionnel, mais la musique était un élément de l'éducation. J'ai fait la musique qui était une base. Aujourd'hui on le voit moins que dans le passé. On le voit moins dans l'enseignement ? Dans l'enseignement, parce qu'il y a un problème de spécialisation. Et je pense que l'élément, autant dans les humanités ou dans le lycée, c'est la formation de base avant l'université. L'université en tant que telle devient de plus en plus trop, selon moi personnellement. C'est un vrai débat de sociétés spécialisées. Les coûts de droit et les coûts d'économie, pour faire vraiment ces études-là, on est trop sur des problèmes très spécifiques, très techniques, et trop peu dans l'aspect humaniste, large d'une vision de société. Quand un étudiant sort d'une université, que ce soit pour la musique ou pour la science, sciences humaines, sciences exactes, devrait avoir une vision beaucoup plus large. Soit revenant à ses études musicales, autant il y a un élément purement hasard et de vie, c'est que dans les années 80, la Belgique, de ce moment-là, m'a donné l'opportunité de quelques grandes personnalités qui étaient présentes dans la ville comme Bruxelles. Des rencontres, hein ? Absolument. Bernard Foucrôle et d'autres en pari. Oui, Robert Wanjomé, qui était le patron de la télévision publique, professeur à l'université, spécialiste des primitifs flamands et de musique, la polyphonie flamande, très important, mais aussi Gérard Mortier, Bernard Foucrôle, Yann Brirsch, patron du Festival de Flandre, étaient tous des générations différentes, d'approches différentes, d'idéologies différentes, mais ils m'ont tellement impressionné et il y avait un vrai besoin dans ce secteur-là. Mais revenons peut-être à la base, au début du début, si je puis dire. Vous êtes né à Excel, dans une famille nombreuse, j'ai noté ça, neuf frères et sœurs. Oui, absolument. Et il y avait un grand frère qui était particulièrement branché sur la culture. D'abord, c'est mon père, étonnamment, de nouveau, un père qui n'avait pas, à cause de la guerre, n'avait pas pu terminer vraiment ses études. Un élément quand même de frustration, d'un côté, mais en même temps, toujours quelqu'un de battant et qui a fait toute sa vie, il a voulu découvrir, indépendamment qu'il était père de famille et qui est un peu patriarche, parce que c'était quand même... Neuf enfants, il fallait les tenir. Absolument, après-guerre, quand même trois différentes générations. Ma sœur est née 44-45, ceux-là qui sont nés dans les années 50 avec mai 68, et moi, dernier, 63, une période beaucoup plus néolibérale. Donc vous êtes le petit dernier de la patrie. Oui, il y avait toujours un débat quand même autour de la table comme idéologique entre gauche-droite, flamand-francophone, laïc-rélégieux. Tout ça se trouvait autour de la table dans toutes ces années-là. C'est étonnant ce que vous me dites, Paul Dujardin, parce que j'ai l'impression que ce débat-là, vous l'avez encore chevié au corps, il ne vous a pas quitté. Ah non, 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 mais il était autour de la table tout le temps. Il était autour de la table parce qu'on avait eu... Les frères avaient eu un enseignement, avaient suivi un enseignement néerlandais et les filles en français. Alors, quelque part, je me rappelle que mon frère était à Saint-Luc, en flamand, et il détestait... Il était dans ce débat idéologique flamand-francophone. En même temps, aujourd'hui, il est marié avec une francophone vivant à Bruxelles et il est plus francophile qu'autre chose. Mais quelque part, c'était intéressant de vivre cela. En même temps, je reviens à cette famille. Mon père a toujours voulu que tout le monde suivait une activité presque artistique et culturelle. On allait à l'opéra. Je me rappelle, quand j'étais enfant, on allait à l'opéra, même si je dormais, etc. Donc là, on est dans les années 70. Oui, et quelque part, on allait à l'académie. Ma sœur faisait l'harpe, moi, je faisais le basson, clarinette, piano. Et quelque part, c'était une famille de classe moyenne. C'était une famille de bouchers. Et c'était l'environnement de l'abattoir d'Anderlecht, pour dire quand même les choses. Et dans la famille, on avait le Café de la Paix, qui est toujours un restaurant familial. C'est toujours ma nièce. C'est quelque part, la bonne vie, la belle vie, la côte belge, comme toute famille belge des années 60-70. C'était les belles années. C'était les belles années. Et on n'avait qu'un avenir, etc. Mais c'est-à-dire que quelque part, là-dedans, il y avait un potentiel artistique. Et j'avais un frère, mon frère Jacques, qui a, je ne sais pas, 8 ans, 9 ans de plus que moi, et qui était à l'académie Saint-Luc, d'abord. Et après, l'académie en français, rue du Midi. Rue du Midi, oui. Et j'étais à l'école, derrière le coin, chez les jésuites. Alors, c'était très différent. Lui, étant à l'académie, et moi, 13 ans, chez les jésuites, flamand. Lui, dans une famille assez, je dirais, années 70. C'était quand même une école ouverte. Michel Botson, qui sont des personnalités de la vie culturelle bruxellois. C'était quand même des références. Et je dois dire, pour moi, ça a été une découverte de pouvoir être avec un grand frère qui m'a amené un peu partout. D'abord, là, c'est les arts visuels. C'est un tout autre monde. C'est pour ça que les arts visuels... Auquel vous êtes revenu plus tard. Absolument. Depuis toujours. Je me suis toujours intéressé. Et le théâtre aussi, par des rencontres. Purement, mon professeur de néerlandais, j'étais dans un café bruxellois. Et à côté de moi, il y avait... On parlait de... J'avais été, je dois dire, avec mes sœurs. En 76, j'avais que 13-14 ans. Je les avais accompagnés au théâtre de Louvain-la-Neuve pour voir, en attendant Godot. Vous imaginez, moi, à 14 ans, ma sœur était, je pense, à la fin des émanités, en rétour. Elle devait aller voir ce spectacle pour l'école. Moi, je l'accompagne. Je me rappelle que dans le débat, deux, trois ans plus tard, au collège, que je débattes sur des textes littéraires avec mon professeur de néerlandais dans un café. Et à côté de moi, on a peut-être le plus éminent journaliste de théâtre de la télévision publique belge, Paul Arias, qui était un grand journaliste. Et il m'a amené avec Annie Desclercs. La grande journaliste des grands intellectuels et des artistes qui faisaient votre travail m'a amené, Annie Desclercs et Paul Arias, à Avignon. J'avais 18 ans et j'ai fait tous les avignons, j'ai fait tous les mouchkines, tous les grands spectacles des années fin septembre. Vous étiez entraîné par ces magnifiques rencontres. En même temps, il y avait une volonté déjà. Oui, j'avais un intérêt. J'avais un intérêt parce que c'est un peu comme ce superbe film, Le Tambour. Oui, de Schoendorf. Oui, où le petit garçon est en dessous de la table. Et je me compare souvent à ce petit garçon parce que j'observe et je vois une société qui change. Un père qui est extrêmement traditionnel, une mère très catholique. Mon frère Jacques devient très fort gauche, laïque, etc. Et ce débat de ce qu'on a vécu dans la société européenne entre le Vatican, le Concile II, les grands débats idéologiques et éthiques des années 60-70, qui seulement a suivi un vrai résultat dans le gouvernement sociodémocrate, libéral, Verovstat, PS, SPA, des années après Jean-Luc Dahan. C'était la période que j'ai commencé vraiment. Il faut vous rappeler, quand même, ces années-là sont dans l'histoire politique belge des grandes réformes d'éthique dans notre pays qui ont connu le débat pendant 50 ans. L'euthanasie, le mariage homosexuel, c'est toutes des choses qui n'avaient pas été sur la table des négociations politiques avant. La Belgique a pris de l'avance. Absolument. Après, l'Espagnol, Zapatero et d'autres groupements européens ont pris cette ligne. Alors, quelque part, ce débat était déjà dans l'antichambre. Il était là. C'était quand même le débat idéologique des années 60-70. Et quelque part, tout ça m'a influencé. Et le fait, après on quittera l'enfance, le fait d'être comme ça dans une grande famille, est-ce que ça vous a appris aussi l'art du consensus, l'art de s'arranger avec beaucoup de gens, l'art que vous pratiquez maintenant dans le Palais des Beaux-Arts ? Il a fallu, vous étiez le petit frère en plus, il a fallu exister. On me dit toujours que le petit frère, c'est en général dans des grandes familles, c'est ceux-là qui peuvent tout faire. C'est ce qu'on dit. En général, il faut quand même se battre. On est le petit, après on devient grand. Mais je dois dire, c'est absolument une remarque. Je ne peux pas le comparer parce que je n'étais pas le fils unique, ce que je n'aurais jamais voulu être dans une autre famille. Parce qu'aujourd'hui, dans ma vie, j'en ai huit aujourd'hui. Huit enfants. Huit. Quatre et quatre. Je suis un homme moderne par la réalité des choses aujourd'hui. Alors, c'est fascinant de le voir. Et c'est vrai, vous avez raison, j'ai dû me battre. Et quelque part, aujourd'hui, l'aspect non pas du compromis, mais du consensus, plus le consensus, et pas l'opportunisme, mais de trouver un sens de rassembler les gens autour d'un projet. Et ça, c'est un élément de famille, mais c'est aussi une équipe du Paris-Beaux-Arts avec quand même près de 450 personnes. Tout le monde amène ses problèmes, ses émotions, et il faut gérer cela. Pour moi, le plus grand défi du Paris-Beaux-Arts, ce n'est pas le projet économique, politique et culturel du palais. C'est les hommes et les femmes qui sont derrière le palais. C'est comme si c'était cette table familiale qui s'est agrandie avec les années. On va parler, bien sûr, de Beaux-Arts, puisque ça occupe, bien sûr, votre actualité. Avant ça, peut-être brièvement, les étapes, parce que vous êtes passé, je le dis, par plusieurs institutions musicales. Tout d'abord, vous faites histoire de l'art et archéologie, pas musicologie. Je suis les cours de musicologie à l'ULB, mais par intérêt, pour les cours général, parce qu'il y a Robert Wangemé, qui a une réputation. Oui, Paul Dujardin, vous faites histoire de l'art et en même temps, vous faites gestion. Donc déjà, je dirais, cet écart entre l'art à 100%, si je puis dire, et puis la gestion. Oui, et je dois dire, entre il y a 20-25 ans, quand je me suis intéressé, c'était relativement nouveau. Ça reste un défi aujourd'hui pour les grands secteurs culturels. Je pense que je suis la génération, et pas dans l'aspect péjoratif, mais de gérer une institution avec un vrai contenu. Pas être un bureaucrate, mais vraiment de sentir ce que les artistes veulent et de les accompagner au mieux dans un projet sans être leur agent. De défendre les intérêts du contenu et pas seulement le statut de l'artiste. En même temps, aujourd'hui, les écoles de gestion, comme Solvay et autres dans le monde entier, souvent, c'est devenu des business. Pour moi, la gestion était un élément aussi de formation. Tout étudiant, dans n'importe quelle étude, il faut les apprendre. On a une très bonne réputation. Je donne un exemple pour être dans le concret d'ingénieurs en Belgique. Mais ils ne sont pas entrepreneurs. Il y a le pas à mettre en pratique dans la réalité de la vie, ces études. Et alors, c'est un élément de gestion, pas gestion économique seulement, mais de gérer une entreprise, de créer un nouveau produit, d'être créatif. Parce que l'avenir de l'Europe, c'est comme on appelle dans les termes d'OCDE, R&D, la recherche et le développement. C'est rendre une idée économiquement vivable, autant dans notre secteur. Si on parle de l'Opéra et du Metropolitan, ou du National Theatre National à Londres, ils ont pu réfléchir dans la crise économique des années 80, que par les nouveaux médias, ils pouvaient faire de l'argent, mais pas faire un compromis sur la qualité à travers la télévision. Et aujourd'hui, dans la décentralisation en Angleterre, vous avez la création théâtrale dans un autre temps et espace que d'être dans le direct de la salle de théâtre, mais avec les mêmes émotions. Ça, c'est aussi notre devoir. Et c'est là l'élément, pour moi, économique du projet culturel aujourd'hui, de le rendre vivable. Ce qui a toujours été le cas, dans la peinture et la musique et la littérature du 15-16e, dans un développement des pays d'en bas, les pays bas, Bruges et tout ça, Envers, Bruxelles, c'était un élément de développement économique, idéologique, de propagande. C'était pas seulement quand Erasme vient à Bruxelles en 1508, il ne vient pas à Bruxelles parce que simplement il y a quelques individuels. C'est parce que le chanoine d'Anderlecht deviendra pape. Et quel pouvoir ! Mais le monde, la politique a changé, mais le monde a changé également autour de nous. Donc il y a le monde culturel et puis il y a le monde autour. L'économie, on le sait, Baddeley, bien souvent. Alors comment on tient le bateau ? Je pense d'abord, je le disais encore récemment, je pense que la culture ne va pas sauver le monde. Ça, c'est clair. C'était le slogan de la ville culturelle européenne, Envers, en 1993. Mais en même temps, je pense qu'il y a des éléments d'éthique qui sont fondamentaux. Je pense que le livre étonnant sur le manifeste de l'Europe que Cohn-Bendit et Guy Verhofstadt, quand même deux mondes totalement différents. Un homme de gauche avec une idéologie libertaire. Un homme qui, on a appelé le Thatcher Boy. Quand on parle, c'est cette responsabilité des citoyens, de revenir à la réalité de cette ancienne Europe. On a une tradition, on a des valeurs communes qu'on doit défendre et que même des hommes très différents, belges comme Herman Van Rompuy, président du Conseil, ou Guy Verhofstadt, président du groupe libéral au Parlement, ou Isabelle Durand, tous des gens qui ont quitté la vie politique belge pour aller vers l'Europe, c'est-à-dire écolos, chrétiens, démocrates, libéraux, etc., défendent aujourd'hui, sociodémocrates, défendent les valeurs communes à l'Europe. C'est-à-dire les Belges, étonnamment, on ne peut en être fiers, qui n'ont pas oublié le troisième pilier. L'Europe s'est faite après mille années de guerre, mille années de guerre, comme peut-être une guerre de religion. C'est le problème entre protestants et catholiques. Et c'est le problème d'aujourd'hui, qu'après douze années de nouveaux membres de l'Union européenne, qu'on voit qu'on ne connaît plus notre histoire européenne. C'est ce que vous faites, c'est ce que vous dites à l'oreille, si je puis dire, de Barroso, puisque les gens le savent peu, mais vous êtes conseiller culturel de Barroso pour l'instant ? Oui, conseiller culturel, mais sur, je dirais, dans un sens plus large, dans le sens de comment les intellectuels peuvent faire avancer l'Europe. Aujourd'hui, après des révolutions qu'on a connues, très importantes, mai 68 pour en donner qu'un exemple. Donc l'Europe politique ? Oui, l'Europe politique. Et c'est-à-dire, quelle est la responsabilité de l'Europe, certainement, vers les artistes et les intellectuels, mais qu'est-ce que les intellectuels doivent faire pour l'Europe ? Et qu'est-ce qu'on doit refaire pour que les citoyens, dans le sens de ownership, reprennent valeur de l'Europe ? Et c'est plus grave, aujourd'hui, l'euroscepticisme que les gens qui sont contre l'Europe. Et ça, c'est vraiment notre responsabilité, parce que je n'ai jamais connu la guerre. L'avantage que j'ai eu, moi-même, en étant dans ce film que je disais tout à l'heure du tambour, où on est entre une sœur qui est née pendant la guerre, pour moi, à la maison, mes parents de 1921, ils ont connu la guerre. Et je dois dire étonnamment, quand je suis à table, et j'ai eu l'occasion avec Merkel, ou Barroso, ou Herman Van Rompuy, ou d'autres personnalités de cette génération, après 10 minutes, 15 minutes, souvent, on vient souvent sur la liberté de penser, contre le fascisme, contre les généraux au Portugal, ce qu'on revit, le populisme de l'Europe, sans être un homme politique, c'est ce qui se passe dans le sud de l'Europe aujourd'hui, ce qui se passe en Grèce. Et c'est clair que, comme gestionnaire, il faut une gestion rigoureuse, mais on doit donner la possibilité que la société évolue. Il faut réinvestir dans la société. Il faut réinvestir dans une nouvelle génération d'intellectuels, d'artistes. Et c'est là où, quelque part, ces individus, qui sont les artistes, qui doivent être indépendants, je leur sensibilise, envers Barroso, de donner de nouveau un pouvoir, mais d'idées. Parce que Bruxelles a une situation unique. On est tous les jours Cam David. De temps en temps, on dit Cam David. Mais c'est une fois par an. Mais à Bruxelles, c'est tous les jours, c'est une négociation. Et dans le sideline, je pense que c'est important que des grandes personnalités, comme les Frères d'Ardennes, au-delà de leur travail, comme artistes et intellectuels, au-delà de leur message social, à travers leur œuvre, qu'ils ont aussi un discours plus large vers tous ces hommes et femmes qui gèrent politiquement, économiquement, cette Europe de demain. Je vous écoute, je vous regarde me parler, et je me dis, dans le fond, vous aurez très bien pu faire un excellent ministre de la Culture, qu'on n'a pas, ministre fédéral d'ailleurs, puisque c'est vrai que vous travaillez en plus sur des matières qui sont communautarisées et vous êtes sous la toute aide du fédéral. C'est très compliqué, la Belgique, finalement. Vous êtes conseiller à l'Europe, mais chez nous, les affaires ne sont pas simples. Je me sens très... Pour les Belges, je ne suis généralement pas confiant, mais je suis très désensesté. Et dès 1966, c'est un parti aux Pays-Bas, qui est quelque part très pro-européen, qui est de gauche et en même temps libéral. Et je pense qu'il défend les valeurs européennes de développement, mais aussi social. Et je pense que je suis un homme qui a un engagement politique, mais le Pays-Basard, c'est d'abord pas une plateforme politique, mais c'est important de lui donner une plateforme politique dans le sens moral et éthique des personnalités, c'est-à-dire en invitant, comme Bendit, mais aussi d'autres personnalités, comme Luc van Bidelaar, qui est un docteur en philosophie de la Sorbonne, qui est le conseiller d'Hermann Van Rompuy, qui parle beaucoup d'Europe, qui a parlé dans le transfert de l'Europe, ce superbe livre qui a été édité chez Gallimard, qui a fait un grand débat avec Magnette au Pays-Basard. C'est-à-dire que c'est important. Quelque part, notre projet, il est, comme je vous l'ai dit, c'est un grand projet culturel, mais culturel dans le sens large, c'est pas seulement de montrer une œuvre artistique sur l'authenticité, c'est-à-dire sur le passé, sur le patrimoine, sur la vision contemporaine qui fait avancer la société, mais aussi dans une réalité économique globalisée, très complexe, avec des membres qui n'y participent pas assez, l'Afrique, la Méditerranée et d'autres régions de l'Europe et du monde, et notamment dans un sens politique et humaniste. Oui, mais un pas de beau, pour revenir à Beaux-Arts, difficile à tenir, parce qu'effectivement, le contexte politique est très compliqué. J'imagine que ça doit créer des soucis quotidiens, la gestion de Beaux-Arts, par rapport, je l'ai dit, à votre tutelle, par rapport aux matières communautarisées. Comment vous faites ? Mais ça aurait été assez facile. Le Palais-Beaux-Arts s'appelle le Palais-Beaux-Arts de Bruxelles. Oui. Et normalement, ma tutelle devrait être Frédéric Tillmans, l'actuel bourgomestre de Bruxelles, qui devrait être simplement le partenaire, comme le terrain de la ville à Paris, comme les grands centres culturels d'une ville, grande ville, parce qu'on va de plus en plus vers des grands projets métropolitaines. Aujourd'hui, la ville de Bruxelles ne donne aucun sou au Palais-Beaux-Arts. On est fédéral, ce qui est formidable. On a toujours été lié à la chance véridique du Premier ministre. Aujourd'hui, on est lié à cet interfédéral. Mais en même temps, l'avantage a été qu'on est une nation fédérale dans notre pays, mais aussi, on a créé des ponts entre toutes les régions et communautés. La Fédération Wallonie-Bruxelles, la région, la ville, la Flandre. Et du sponsoring aussi. Et privé-public, c'est-à-dire, en n'allant pas dans la complexité, mais nous pensons que nous pouvons être la plateforme de toutes les communautés dans notre pays. C'est plus topique, ça ? Non, parce que Saint-Jos connaît 152 langues dans un kilomètre carré, qui est la grandeur de la cité interdite à Pékin. Alors, vous imaginez que cette ville a cette complexité extraordinaire que des grandes villes comme Londres ou d'autres grandes villes dans le monde. Et ça, c'est formidable. Et c'est quelque part cette richesse d'être cette capitale européenne, de capitaliser là-dessus et de convaincre dans un discours constructif toutes les autorités et de ne pas voir ça comme une contrainte. C'est vrai, je pourrais vous faire des plaintes, mais Bruxelles en est conscient aujourd'hui. Je pense qu'il y a un retard que cette ville prend à tous les niveaux des autorités. Ils en sont vraiment conscients aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'espère que la lourdeur administrative de mille élus sur la région bruxelloise quelque part voit l'opportunité de cette diversité régionale et fédérale européenne pour laquelle le Paille-Beaux-Arts peut être une plateforme de contenu et de débat. Et c'est cette opportunité que je pense qu'en neuf ans, on a défendu, mais le programme n'est pas terminé. Parce que c'est un travail, quand vous voyez, Mortier et Faucroule, c'est 30 ans. La monnaie, l'Opéra National, c'est 30 ans de travail. Moi, j'y suis maintenant en neuf saisons. J'aimerais bien défendre ce travail dans les années à venir avec l'équipe qui est en place et l'adapter après 5 ans de crise bancaire, malaise européen sur l'identité, euroscepticisme. Ça fait beaucoup. Il y a un vrai défi. Mais je pense, quand vous regardez le contenu, il est là tous les jours, non pas par la qualité seulement des artistes, mais du message, du discours, plus large qu'elle veut amener à Bruxelles. On vous sent complètement engagé dans ce projet Beaux-Arts. Je vais peut-être poser la question qui fâche. Est-ce que vous pensez, ce sera ma dernière question parce que le temps passe très vite, est-ce que vous pensez parfois à l'après-Beaux-Arts ? Parce qu'il y aura forcément un jour, pour vous, à titre personnel, un après-Beaux-Arts. Oui, absolument. Est-ce qu'on s'y prépare ? D'abord, il y a souvent peu de temps pour s'y préparer. C'est comme dans la politique ou comme un patron d'une grande entreprise. Il n'y a pas une seconde pour ça. C'est une grande entreprise. J'ai une grande sérénité parce que d'abord, je pense que mes équipes et le palais font un beau projet. Je pense à mes 49 ans que j'aimerais bien encore rester un peu dans cette ville. Mais l'avenir, pour moi, si je pouvais rêver, c'est notamment l'Europe. C'est certainement la société civile. C'est la société civile dans le bon sens du terme sur laquelle la Belgique s'est créée depuis plus de 100 ans. Et ça veut dire que c'est les grandes fondations, c'est pouvoir participer à la construction européenne. Alors, c'est clair que c'est plus dans des grandes fondations, etc. Mais je ne dis pas, si je peux vous dire mon rêve, c'est de pouvoir gérer une université, par exemple, parce que c'est aussi l'avenir. C'est la jeunesse qui a besoin, quand on voit le sud de l'Europe, qu'un tiers des jeunes n'ont pas d'emploi et que j'ai quatre enfants et quatre dans ma nouvelle réalité familiale, c'est huit, que j'ai tous les jours un sentiment avec ces huit enfants, huit jeunes entre 12 et 20 ans, que je parle tous les jours, j'ai le sentiment que l'avenir, elle est autant à l'intérieur de l'Europe, mais aussi à l'extérieur de l'Europe. Non pas cette forteresse européenne. Et pour moi, mon avenir, il était ici et ailleurs. Parce que j'amène le monde à Bruxelles. Et ça, c'est notamment aussi un défi réel. Et si je peux, à court terme, moyen terme, peut-être encore continuer ce travail, mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend des autorités, s'ils le veulent. Et autrement, je dirais, il y a des belles autres opportunités, comme je vous ai déjà dit, sur lesquelles je pourrais continuer à construire un projet pour notre pays, pour cette ville, et aussi pour l'Europe. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci, Paul Dujardin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.